Bienvenue au dévoilement du portrait de la réussite éducative en Outaouais, édition 2021. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 11 février 2021. Elle ne traite donc que d'un des nombreux sujets que M. Michael Gaudreau de ECOB a abordé ce jour-là. En termes de vitalité économique, la vitalité économique globale est relativement bonne. Donc, si je regarde le taux d'emploi, on est dans le troisième rang avec Capitale-Nationale à Bitibité-Miscamingue, donc ça va relativement bien. Pas trop d'emplois dans le secteur primaire, des revenus relativement bons, pas trop de faibles revenus. Donc, si on regarde la région dans son ensemble, on a l'impression que ça va relativement bien. Par contre, si on regarde avec un autre indicateur, je vais y aller tout de suite puis je reviendrai. Ici, on a deux indicateurs qui sont combinés dans un même diagramme. La couleur, c'est l'indice de vitalité économique. La vitalité économique, c'est des tranches de 20 % de la population. En termes de, c'est basé sur le revenu des ménages, le taux d'emploi puis l'accroissement de la population. Donc, quand on est en rouge, on a un milieu qui est plus dévitalisé. Quand on est en orange, relativement dévitalisé. Puis quand on est en vert, ça va très bien. Donc, on voit qu'on a deux territoires, deux MRC avec une forte vitalité économique et on en a trois avec une vitalité économique moindre. Ensuite, on a l'indice de remplacement de la main-d'oeuvre qui est le chiffre qui est au bout ici. Si on a un indice de 100, ça veut dire que pour 100 personnes qui s'apprêtent à prendre leur retraite, donc qui sont dans la tranche d'âge 55-64 ans, il y a 100 jeunes qui s'en viennent puis qui pourraient prendre leur place. À Gatineau, on a pratiquement un indice de 100, mais dans plusieurs des territoires, c'est près de 50 %. Ça veut dire que pour 100 personnes qui vont prendre leur retraite, on a seulement quatre jeunes qui s'en viennent pour prendre leur place. Donc, on a vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Et de façon générale, 44 % des municipalités de l'Outaouais sont dites dévitalisées, alors qu'au Québec, c'est seulement 20 %. C'est la deuxième région avec le plus de municipalités dévitalisées. Donc, il y a vraiment un enjeu là. Puis tantôt, j'ai passé la scolarité de la population adulte. La scolarité est relativement bonne aussi, mais encore là, on sait que les collines de l'Outaouais et Gatineau ont un portrait très différent des trois autres MRC. Donc, je pense que c'est important, ce que je retiens, puisque c'est de dire qu'il y a une réalité régionale et il y a des réalités locales qu'il ne faut pas évacuer. Mais le portrait est très semblable ici. La vitalité économique, c'est une roue qui s'approvisionne elle-même. C'est-à-dire que plus on a des gens qui sont faiblement scolarisés, ça va créer des situations de sous-emploi, d'appauvrissement, une baisse de productivité, une sous-diversification de l'économie, un faible sentiment d'appartenance, fierté d'appartenance. Ça peut être plus favorable à l'exode des jeunes, diminution, vieillissement de la population, perte de services, baisse de concertation, de leadership et ça entraîne aussi un plus faible niveau de scolarité. Donc, c'est vraiment un cercle qui peut aussi venir avec une plus faible valorisation de l'éducation puis du décrochage. Par contre, ce qui est le fun avec ce concept-là, qui est inspiré de Bernard Vachon, c'est qu'on peut faire tourner les flèches dans l'autre sens. Si par l'éducation, on réussit à favoriser le niveau de scolarité de notre population, on peut arriver à avoir plus de créativité, d'une meilleure productivité, on développe le sentiment d'appartenance. Donc, je pense que l'éducation, c'est au cœur de la vitalité du territoire de façon économique. Mais il faut voir aussi que l'éducation a une place, qui peut jouer un rôle important dans cette situation-là. Je termine en vous disant que si on veut mettre en place des… si on veut améliorer une situation, il y a des initiatives qui peuvent être mises en place. On voit qu'au Québec, on l'a vu tout à l'heure, la situation évolue de façon importante. Il y a des régions qui s'en tirent mieux, il y a des régions qui s'en tirent moins bien, mais il y a des constantes. Entre autres, le pouvoir compter sur un leader fort, sur un leadership fort, ça nous permet de tirer ensemble et d'aller en avant. Travailler dans un esprit de partenariat avec les services publics, les partenaires, les acteurs clés de la communauté, je pense que la présentation démontre bien l'importance de différents enjeux, différentes organisations, différentes thématiques qui sont liées à l'éducation. Donc, j'ai ma conviction, c'est plus qu'une impression, ma conviction, c'est que le milieu scolaire, en partenariat avec différents milieux de l'emploi, les milieux communautaires, les milieux de la santé, les milieux des MRC, des élus, peuvent faire une différence sur la situation des jeunes. Puis, on a vu aussi qu'il y avait des bénéfices énormes à amener un jeune à la réussite. Il faut assurer un accompagnement personnalisé des jeunes à risque de la petite enfance et de ses parents. On a vu que ça commençait tôt dans le parcours du jeune. Ça prend des sous, ça prend des devis financiers pour soutenir, pour avoir des initiatives qui sont adaptées à chacune des réalités. C'est pas parce que ça fonctionne ailleurs que ça va bien fonctionner chez nous. Donc, il faut adapter les façons de soutenir les jeunes. C'est important d'évaluer ce qu'on fait pour être en mesure de s'ajuster, tout simplement, et puis voir est-ce que ça fonctionne bien chez nous, est-ce que ça fonctionne bien dans notre contexte à nous, pouvoir faire des petits ajustements. Puis, ça permet aussi d'assurer une transférabilité. Donc, si on voit qu'un partenaire fait quelque chose qui fonctionne bien, OK, dans quel contexte ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit en place pour que ça fonctionne bien, l'évaluation permet ça. Et il ne faut jamais perdre de vue que de travailler l'éducation, c'est de viser un développement à moyen, à long terme d'une région. Donc, il y a du court terme pour le jeune. Il y a des effets positifs sur le jeune, sur les générations à venir, mais il y a des effets positifs à long terme aussi pour l'ensemble de la collectivité, puis de l'ensemble des services de proximité qu'on peut se donner. Je termine en disant qu'il ne faut jamais douter qu'un groupe de personnes réfléchies et engagées puisse changer le monde. En vérité, c'est la seule façon de le faire. Donc, je trouve que c'est très inspirant. Et je vous laisse avec la paix de questions. Puis, j'ai mis une série de citations que je trouve inspirantes. Vous avez mes coordonnées dans le bas aussi. Donc, je vais redonner la parole à Jean-Marc. tightes d'atmosph思 1992 OIPP 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 OOPP OIPP Sous-titrage FR ?